Musique Une voix dans les décombres, ce qui reste quand on a perdu toutes nos illusions. André Gortz, le Viennois, l'ami de Jean-Paul Sartre, l'éternel fiancé de l'utopie, a choisi d'accompagner le siècle finissant en nous rappelant nos origines sociales et économiques. Le travail est une invention du capitalisme, tel que nous l'entendons. Si vous prenez des sociétés antiques, le travail ne se déroulait pas dans la sphère publique. Ce qu'on appelait le travail, l'économie, ça se passait dans la maison, dans le foyer, dans le loïcose. Particulièrement dans la société grecque, c'est les femmes qui travaillaient, qui étaient donc les sujets de l'économie, et les hommes faisaient de la politique. Le travail que les femmes ne faisaient pas était accompli par les esclaves. Et le travail était mal vu, était mal considéré. On disait qu'une personne qui s'adonne prioritairement à sa profession, comme tous les artisans, n'est pas digne d'être un citoyen de plein droit, qui s'occupe des affaires de la cité, puisqu'il n'a en vue qu'un secteur particulier, et non pas le bien général. Si nous passons au Moyen-Âge, il n'y avait pas la notion de travail. Il y avait des besognes, il y avait des peines, les hommes de peine, il y avait le labeur, qui était essentiellement le travail du laboureur, il y avait l'œuvre, qui était l'activité des artisans, qui œuvraient, qui créaient des produits entiers, qui étaient à la fois beaux et utiles, et le travail était tout ce qui est pénible et désagréable. C'est ce qu'on appelait travail. Avec le capitalisme industriel, tout a été éliminé, sauf cette notion de travail. Mais la chose s'est faite très lentement. Si vous prenez, encore Max Weber, un sociologue allemand du début du siècle, il a vécu l'ancien système de vente des textiles produits artisanalement. Il explique que il n'y avait jamais de concurrence entre les artisans qui produisaient ces tissus et les marchands de gros qui achetaient la production des artisans n'auraient pas eu l'idée de les mettre en concurrence les uns avec les autres. Il y avait des qualités qui étaient normalisées et quand un tissu correspondait à la qualité normalisée, il avait son prix. ce prix était immuable et n'était pas négociable. Il n'y avait pas question de marchander. Donc le marchand de gros visitait les fabricants de tissus, ne marchandait pas avec eux mais allait avec eux au bistrot, ils buvaient du vin, ils mangeaient ensemble, ils faisaient leurs affaires, ils leur passaient une commande, ils leur achetaient la commande ancienne au prix convenu et ces gens travaillaient en moyenne six heures par jour, pas plus. Et en plus, ils avaient presque 200 jours fériés par an. Ils ne travaillaient pas. Pour nous, ça semble être la bonne vie. Ce n'était pas un mode de vie désagréable, c'était un mode de vie détendu, assez convivial où, comme vous voyez, la rationalité économique, les rapports marchands étaient étroitement limités, enserrés dans des rapports conventionnels, traditionnels, quasiment éthiques. Le marchand avait son éthique, il n'aurait pas eu l'idée de tromper ou de marchander avec le producteur et celui-ci avait sa loyauté envers le marchand. Qu'est-ce qui imposait ça, ce système ? C'était une idée de l'ordre social. La société était encore une société coordonnée où il y avait en haut et en bas et puis chacun était à sa place, on ne changeait pas de place, on était né à sa place et on y restait. Maintenant, comment est-ce que ça a changé ? C'est que, à un moment donné, des fils de marchands de gros se sont dit « Mais ce que fait mon père, ce n'est pas rationnel. » on pourrait gagner beaucoup plus si moi, marchand de gros, j'allais voir le client final, c'est-à-dire visiter les paysans, les industriels, etc., et voir avec eux ce qu'ils aimeraient avoir comme qualité et ensuite, quand j'ai fait ma clientèle au détail, je vais retourner chez le fabricant et je vais les mettre en concurrence les uns avec les autres. Ce qu'ils ont fait. et dit Max Weber, qu'est-ce qui avait changé ? L'esprit du capitalisme était né. C'était une mutation culturelle. C'était une émancipation par rapport aux normes anciennes de moralité. C'était le darwinisme social qui faisait son apparition, c'est-à-dire les plus aptes qu'ils aient leurs primes et les autres qui crèvent. Eh bien, voilà, une fois que vous avez commencé dans ce sens-là où vous dites il n'est pas rationnel que le tissu soit produit par des artisans. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tous ces artisans dans un grand atelier et au lieu qu'ils travaillent six jours par semaine pendant 150 à 200 jours six heures par jour pendant 150 à 200 jours par an, on va les faire travailler 12 heures par jour pendant 300 jours par an. ou plus. Ça a été extrêmement difficile. Il a fallu qu'on abaisse les prix, les salaires, c'est-à-dire le revenu des gens, ceux qui gagnaient par mètre carré de tissu pour les obliger à travailler aussi longtemps que ça. Car tant qu'on n'abaissait pas leur salaire ou leur revenu, quand ils avaient gagné ce qu'il leur fallait pour vivre, ils cessaient de travailler. ils ne faisaient jamais 12 heures par jour. Donc on a introduit les salaires de famine pour que les gens travaillent, soient obligés de faire ce qu'ils ne voulaient pas, travailler plus que six heures par jour pendant sept jours par semaine. Ça, c'était le dernier sens du capitalisme. Et la deuxième exigence, c'était quand on passe à la production mécanique, quand on fait un investissement coûteux dans des machines relativement compliquées qui sont chères à mettre en place, il faut pouvoir prévoir la production que l'on va sortir et prévoir la quantité de travail dont on aura besoin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut imposer des normes de rendement. Et pour imposer des normes de rendement, il faut que tous les ouvriers se valent. Il faut qu'ils travaillent tous au même rythme, qu'ils aient la même efficacité et le même savoir-faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aussi normaliser le savoir-faire nécessaire pour travailler dans le textile. Et c'est comme ça que vous arrivez à l'idée du travailleur, c'est-à-dire d'un individu qui preste, qui fournit un travail qui est quantifiable, mesurable et identique quel que soit l'individu et quel que soit l'endroit du monde où il est fourni. Tous les travailleurs d'une même branche sont interchangeables. C'est la définition même du travailleur. Et c'est aussi c'est là que commence c'est-à-dire que le coach s'appelait la réification c'est-à-dire le fait de considérer le travail comme quelque chose qui est détachable de celui qu'il fournit. Comme un objet, une marchandise qu'on peut acheter et dont l'origine n'a pas à nous intéresser. On achète une quantité de travail. Quelqu'un fournit une quantité de travail. Ce quelqu'un, c'est n'importe qui. Tous les travailleurs se valent, ils sont les prestataires d'une marchandise qui finalement sont eux-mêmes mais ça, on n'a pas besoin de le voir. Cette conception du travail n'est plus possible dans l'industrie avancée. Comme vous savez, les industries avancées qui sont informatisées, en partie robotisées, en tout cas largement automatisées, ne peuvent plus employer ce type de main-d'oeuvre-là. Il n'existe que aujourd'hui dans le tiers-monde. est dans certaines enclaves une partie du textile, une partie seulement. Le gros du textile est passé à l'automatisation aussi. Dans la chaussure, une partie de la chaussure, pas la meilleure partie. Ce qui fait qu'on fait fabriquer ces produits dans des pays sans tradition industrielle où il y a encore une main-d'oeuvre tout venant, interchangeable. Mais chez nous, dans les industries avancées, en tout cas, je précise bien dans les industries avancées, on a besoin de gens qui ont de l'initiative, qui se sentent responsables de la marche de leur atelier et qui sont capables d'intervenir au moindre accro. Quand vous avez une batterie de machines outils automatiques programmées qui travaillent à la façon de ce qu'on appelle des robots sur des chaînes de montage automatiques, le moindre accro est une catastrophe. C'est un flux continu. Alors, toute interruption du flux est catastrophique. Il faut donc une main-d'oeuvre qui empêche l'interruption du flux en sachant réparer les accros qui interviennent, qui sont d'ailleurs relativement rares, tout de suite et qui est un savoir polyvalent. Et finalement, dans les études les plus poussées qui ont été faites sur l'avenir de la classe ouvrière industrielle, elles ont été faites par un institut en Allemagne fédérale, on nous dit que le travailleur de type moderne, autonome, responsable, conscient de sa qualification polyvalente, capable d'initiative, de créativité dans son travail, finira par représenter 40 à 50 % des salariés de la métallurgie. c'était effectivement considérable. Donc vous aurez une classe ouvrière très qualifiée, autonome du point de vue existentiel dans son travail, dans la métallurgie. Est-ce que ça veut dire que le travail est devenu une activité humaine créatrice ? Je remercie sa question, je dis, que font les autres 50 % de travailleurs de la métallurgie ? Nous savons que ce sont des travailleurs dits périphériques, souvent des intérimaires, occupés à titre précaire, qui font le sale boulot, celui qu'on ne voit pas, celui qui n'est pas noble, qui sont licenciables au gré des fluctuations de la conjoncture, qui n'ont pas droit à la formation professionnelle permanente, etc., etc. Puis après, si nous sortons de l'industrie, qu'est-ce qui se passe ? Nous savons que depuis 15 ans, les effectifs ouvriers de l'industrie ont diminué de 20 %. La moyenne européenne dans les années 70, c'était 40 % de la population active travaillait dans l'industrie, à la production. Aujourd'hui, la moyenne européenne est d'environ 30 %. En Allemagne, elle est encore de presque 40 %, mais c'est qu'on vient de 48 %. Et qu'advient-il des 70 % de salariés qui ne travaillent pas dans l'industrie ? Nous savons par des enquêtes américaines quels sont les emplois les plus nombreux et ceux qui vont se développer le plus vite. Alors, pour les États-Unis, qui sont le pays phare, le pays annonciateur toujours des développements à venir, les emplois qui vont se développer le plus et qui sont les plus nombreux sont les emplois de cuisinier, garçon de café, serveuse, aide-soignant, caissière, vendeur-vendeuge, comptable, etc. Vous n'avez pas de métier noble là-dedans. Ah oui, et tout à fait en tête viennent les gardiens d'immeubles et le personnel de nettoiement. d'avoir regardé cette vidéo !